Cette version CD de Metal Slug 2 est sortie le 25 juin 1998, deux mois après l'édition AES au prix de 6800 Yen. C'était donc l'occasion de mettre la main sur ce deuxième épisode à bon prix. D'autant qu'il n'avait pas été adapté sur les 32 bits de l'époque, contrairement à sa pseudo suite. Mais cette alternative bon marché tient-elle ses promesses du point de vue technique ? Bonne nouvelle, Metal Slug 2 reprend le mode Combat School du premier épisode, permettant de s'entraîner pas à pas, idéal pour vos futurs 1CC. Le mode survival fait également ce retour, ainsi que l'art de galerie pour le plaisir de nos yeux. Une nouvelle fois, NASCA, devenu SNK entre temps, s'est démené pour ne pas fournir un simple copier-coller de la version d'origine et pour tirer parti des capacités de stockage du support. En parlant de capacité, la faible quantité de RAM de la Neo Geo CD est-elle source de downgrade ? Eh bien, j'aurais envie de dire non, tellement celui-ci est léger. A part l'effet de chaleur relégué au troisième plan dans le premier stage, et peut-être des ralentissements plus importants lors de certains passages, les différences sont imperceptibles pour le commun des mortels. Mais je vous laisse seul juge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... On le voit, aucune perte flagrante de frame au niveau des sprites ou de détails dans les décors n'est à déplorer. L'œuvre est donc fidèle à l'original, les fameux ralentissements compris. Fidèle à l'original, eh bien si l'on met de côté les temps de chargement bien sûr. Cette fois, il s'insère entre les niveaux, et non qu'au début comme dans Metal Slug 1. Dans certains stages, les loadings apparaissent même à trois reprises, ce qui a tendance à casser le rythme, il faut l'admettre. Fini l'expérience arcade. Cela dit, leur durée est très raisonnable sur une CDZ. Comptez à peine 10 secondes pour ces derniers, et une vingtaine de secondes pour le plus gros, au lancement du jeu. Une nouvelle fois, la manette Neo Geo CD se révèle très pertinente pour ce genre de jeu, même si on gagne peut-être en souplesse ce que l'on perd en précision. Question de feeling. On regrette toujours l'absence de musique alternative dans cette suite. On me rétorquera à juste titre que ces excellentes musiques n'en avaient pas besoin. Mais cela aurait permis de lui appliquer un petit lifting appréciable. Metal Slug 2 version Neo Geo CD a pour lui de nombreux avantages. Indisponible sur PlayStation et Saturn, il ne l'a été que plus tard sur PS2 sur la compile Metal Slug Anthology. Il s'agit donc de la seule alternative aux versions AES et MVS pour y jouer dans les conditions d'origine. A meilleur prix bien sûr, et avec quelques ajouts appréciables. Demeurent les temps de chargement plus pénibles que dans le premier épisode. C'est pour moi le seul point noir de cette version. Mais vu le prix d'une cartouche AES, il pourrait bien se faire oublier. De bonne priori. Ça va la journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501